Alors on a choisi comme ouverture de ce programme classique l'ouverture d'un opéra de Montsigny qui s'appelle Le Déserteur. Montsigny a été une des très fortes personnalités de la fin du XVIIIe à Paris, grand compositeur d'opéras comiques notamment. Et il a cette particularité d'être né et d'être décédé dans la région à quelques kilomètres de l'île. Et donc pour nous c'était emblématique de pouvoir commencer ce concert par cette ouverture qui est très stylée, très dans le goût des années 1760-1770 à Paris. Avec les sons champêtres, les sons à un moment d'une prison parce que dans l'ouverture il reprend tous les thèmes de l'opéra qui va suivre. Et ce sera je pense à la fois pour les musiciens et pour le public une grande découverte. Musique 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 On est dans cette période, dans les années 1770-1770, qu'on appelle peut-être préclassique. On a vraiment, on ressent l'héritage du baroque, de la musique baroque française avec beaucoup d'aires champêtres, des aires qui font intervenir les hauts bois, les flûtes, dans ce sentiment un peu pastoral. Et puis contrasté avec des moments très orageux. Mais l'instrumentation est assez simple, juste deux hauts bois, deux flûtes, deux corps, les bassons, mais qui sont souvent doublés. Là il n'y a pas une grande émancipation des instruments. C'est vraiment, voilà, on est dans le prolongement de la musique baroque. Musique 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 Musique